Bienvenue dans Apprendre les provinces de Chine, troisième partie. Cette vidéo est la troisième partie d'une série de trois. Dans la première partie, nous avons vu 12 régions administratives situées au cœur de la Chine. La plupart d'entre elles étaient des paires nord-sud ou est-ouest, basées sur les noms des montagnes, des lacs ou d'autres caractéristiques géographiques. La deuxième partie a ajouté 11 régions supplémentaires, la plupart reliées à des noms spécifiques de lacs ou de rivières. Dans la troisième partie, nous apprendrons 11 régions supplémentaires. Le nom de la plupart d'entre elles est rayé à l'histoire plutôt qu'à des caractéristiques géographiques. Parfois, l'origine des noms historiques repose sur la phonétique, tout que sur la logique. Heureusement, vous connaissez probablement la plupart de ces noms de lieux. Ne vous en faites pas et ne vous sentez pas submergé par l'histoire derrière ces noms. N'avez pas à mémoriser les détails et les dates. Écoutez les histoires et concentrez-vous à mémoriser les noms des provinces. En plus du mandarin standard, plusieurs habitantes de la Chine parlent des dialectes. La population chinoise compte 56 groupes ethniques, dont plusieurs ont leur propre langue. En étudiant les noms des provinces chinoises, nous verrons comment les caractéristiques linguistiques propres à la Chine, ainsi que l'héritage colonial occidental, ont laissé des traces dans la dénomination des provinces chinoises. Dans la première partie, nous avons vu que les noms des provinces chinoises utilisées dans les livres en français, ainsi que sur les cartes touristiques, sont basés sur la forme romanisée du « Pinyin ». N'oubliez pas que nos versions de ces noms n'incluent pas les marques de tonalité utilisées dans le « Pinyin ». Il y a quatre exceptions à cette règle générale. Quatre cas où nous utilisons un nom différent de celui des Chinois. Deux d'entre elles sont des régions autonomes, et deux autres sont des régions administratives spéciales sur la côte sud de la Chine. Commençons par celle-ci. Zoomons sur l'estuaire de la rivière Les Perles. C'est là que l'eau de la province du Guangdong s'écoule dans la mer de Chine méridionale. Ici, nous trouvons deux anciennes colonies d'empires occidentaux. Le nom chinoise de cette région administrative spéciale est orthographié comme suit. Littéralement, cela signifie « porc au parfum ». Regardez le deuxième caractère, celui qui signifie « porc ». Voyez-vous le radical de l'eau que nous avons appris dans la deuxième partie? En mandarin standard, le nom est prononcé « xiongang ». Donc, nous nous attendons normalement à le voir sur une carte. Beaucoup de gens dans le sud de la Chine parlent le dialecte cantonais et prononcent ce nom ainsi. Cependant, vous ne trouverez aucun de ces noms dans les publications de langue française ou sur des cartes touristiques. Au lieu de cela, vous verrez « Hong Kong », le nom sous lequel les Britanniques ont gouverné la région pendant 150 ans. Je suis sûr que vous connaissiez déjà le nom « Hong Kong ». Le nom est une version modifiée par les Britanniques de la prononciation cantonaise. L'orthographe française est conforme à cette version. Pour communiquer avec d'autres francophones, ne vous inquiétez pas donc de vous souvenir du nom chinois. Souvenez-vous de « Hong Kong ». De l'autre côté de la baie se trouve une minuscule zone administrative qui était autrefois une colonie portugaise. Il s'agit d'une autre région administrative spéciale. Son nom chinois est écrit comme ceci et prononcé « Omen ». Le premier caractère signifie « baie » ou « entrée de la mer » et le second signifie « passerelle » ou « sortie ». Voyez-vous le radical de l'eau dans le caractère pour « baie »? Le nom de la colonie était « Macao » et ce nom est encore utilisé par les publications et les cartes de langue française. Les historiens ne sont pas certains de la source du nom, mais il y a des théories à ce sujet. En voici une. Ma Zhu est une déesse de la mer. Il y a un temple dédié à Ma Zhu près de la baie, et certains disent que le nom « Macao » a été dérivé du nom « Macao » qui signifie « port de » Ma Zhu Ne vous inquiétez pas pour l'histoire. Rappelez-vous, Macao comme le nom de cette région administrative spéciale. Vous avez sûrement entendu parler du Tibet, ne serait-ce que par Tintin. On l'appelle parfois le « toit du monde » parce qu'il est à une très haute altitude. Regardez cette carte qui montre les régions de haute altitude à travers cette partie de l'Asie. Voyez-vous cette immense région montagneuse dans le sud-ouest de la Chine? Le Tibet est là. La plus haute montagne du monde, que nous appelons le mont Everest, se trouve à la frontière sud du Tibet. Le nom chinois pour cette région est Xizang Le nom que nous utilisons, le Tibet, n'a aucun rapport avec le nom chinois ni avec les noms de langue tibétaine pour la région. Certains disent que le nom Tibet avait ses racines dans un terme turc signifiant « les hauteurs ». Pour communiquer avec d'autres francophones, rappelez-vous « Tibet ». Portons maintenant notre attention plus au nord. Vous avez peut-être entendu parler de Gingis Khan. Né au 12e siècle, il a unifié les tribus nomades d'Asie du nord et, au début du 13e siècle, a commencé la conquête d'une immense région que nous appelons l'Empire mongol. Même après sa mort, l'expansion s'est poursuivie et a finalement englobé 23 millions de kilomètres carrés. L'Empire mongol est devenu ce qui aurait été le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire du monde. Au moment où les petits-fils de Gingis Khan héritèrent du pouvoir, des divisions internes et des conflits brisèrent l'Empire en plusieurs morceaux. Un de ses petits-fils, Kubilai Khan, a établi la dynastie Yuan en Chine. Celle-ci est dirigée jusqu'en 1368, soit près de 100 ans. Aujourd'hui, une région autonome du nord de la Chine porte le nom de Mongolie intérieure. Ne la confondez pas avec la nation indépendante de la Mongolie, autrefois appelée Mongolie extérieure. Le nom chinois de cette région est Nai Mongu. Voici à quoi ressemble le nom complet de la région autonome dans le script traditionnel mongol. Notre nom pour la région, Mongolie intérieure, est une traduction simple du nom chinois. Rappelez-vous, la Mongolie intérieure. Nous en avons terminé avec ces quatre exceptions. Maintenant, nous pouvons revenir à la situation normale où nous utilisons notre graphe romanisée des noms chinois. La chronologie de l'histoire de la Chine, avec ses frontières fluctuantes, est très complexe. De plus, il n'y a pas qu'un seul fil conducteur qui relie l'histoire politique de la Chine. Parfois, elle a été divisée en plusieurs royaumes ou empires concurrents, et à plusieurs reprises, elle a été conquise par une puissance extérieure. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais il est intéressant de mentionner que la dynastie Yuan, lorsque la Chine a été gouvernée par les Mongols, a été suivie par la dynastie Ming. Le pouvoir est retourné dans les mains des empires ethniques Han, et la dynastie Ming a duré près de 300 ans. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la région dans le nord-est de la Chine, parfois appelée Manchouri. Au milieu du XVIIe siècle, l'armée Manchu balaie tout sur son passage et s'empare des territoires au sud, au-delà de la Grande Muraille, jusque dans le cœur de la Chine. Elle renverse la dynastie Ming et établie la dynastie Xin, composée de l'empereur Manchou. Les Manchous avaient une langue distincte du chinois, avec un système d'écriture qui ressemblait beaucoup à celui de la langue mongole. Dans notre vidéo précédente, nous avons pris les noms de deux des provinces qui composent la Manchourie. Maintenant, nous allons prendre le nom de la province de couleur orange sur la carte pour compléter l'ensemble. Le nom de cette province est... Ji Lin. La signification littérale de ces caractères chinois est... La forêt de bonne augure. Cependant, le nom de la province n'avait rien à voir avec la chance ou les arbres. Lorsque la langue chinoise intègre un mot ou un terme étranger, elle le fait souvent de manière purement phonétique. Par exemple, la ville américaine Denver est écrite avec deux caractères chinois qui signifient Bouddha rouge. Bouddha rouge? Eh bien, la prononciation des deux caractères est... Danfu. Qui ressemble un peu à Denver. Le nom de la ville de Denver n'a rien à voir avec Bouddha. Alors pourquoi... Ji Lin. Dans la langue Manchu, le nom de cette zone, qui est prononcée comme... Ji Lin. Veut dire... Le long de la rivière. Lorsque ce nom a été adapté et introduit dans la langue chinoise, la première partie est devenue... Ji Lin. Et la deuxième partie a été abandonnée. C'est purement phonétique. Rien à voir avec les arbres. Alors rappelez-vous que la province centrale à Manchurie tire son nom de la langue Manchu. Rappelez-vous... Ji Lin. En nous déplaçant vers le sud, nous arrivons à une grande île au large de la côte orientale du continent. Les Occidentaux appellent la ville Formose, un nom portugais. Mais le mot chinois est... Tai Wan. Tai. Tai. Signifie plateforme. Wan. Est un mot pour B ou Golf. Voyez-vous le radical de l'eau? Littéralement, le nom de ce territoire est un mot pour B ou Golf. Un territoire dirigé par un gouvernement autonome signifie B de la plateforme. B de la plateforme? C'est étrange, non? En fait, c'est un autre cas de substitution phonétique pour un mot non chinois. Tai Wan. Est dérivé de... Tai Wan. Le nom d'une tribu de montagnes autochtones qui vivaient sur l'île. Une transformation phonétique a eu lieu et l'a transformé en... Tai Wan. Qui devint plus tard... Tai Wan. Note intéressante, le gouvernement autonome de... Tai Wan. Utilise encore la forme ancienne traditionnelle du chinois écrit. En République populaire de Chine, on utilise une version simplifiée. Comparer les deux formes du nom de... Tai Wan. Qu'en pensez-vous? Rappelez-vous que le nom de l'île au large de la côte est de la Chine continentale est... Tai Wan. Déplaçons-nous maintenant vers l'intérieur des terres dans une province qui fait face à... Tai Wan. Le nom de cette province est dérivé de deux villes d'importance historique. Fuzhou. Et... Jianzhou. En combinant le premier caractère de chaque nom de ville, nous obtenons... Fuzian. Rappelez-vous que... Fuzian. Et le nom de la province qui fait face à... Tai Wan. Faisons un saut à l'intérieur des terres, nous atteignons la province indiquée en violet. Guizhou. A été nommée ici il y a environ 800 ans. Il y a 600 ans, elle a acquis un statut de province. Le caractère... Gui. Signifie « cher » ou « précieux ». Et... Zhou. Nous avons déjà rencontré ce caractère. Plusieurs villes que nous avons déjà mentionnées incluaient le caractère... Zhou. Bien qu'elles soient parfois traduites par « état » ou « préfecture », la meilleure explication est qu'il s'agit d'un mot historique qui, dans le passé, décrivait une sorte de division administrative. Aujourd'hui, il demeure inclus dans divers noms de lieux. Guizhou. Est une province montagneuse d'une beauté renversante, parfois comparée à la Suisse. Bien que son économie soit faible, elle abrite de nombreuses minorités ethniques et riches en culture. Considérez donc le nom « région précieuse » approprié pour la province de... Guizhou. Rappelez-vous. Guizhou. Juste au nord de... Guizhou. Nous atteignons notre prochaine région administrative... Chongqing. Officiellement désignée comme l'une des quatre municipalités qui ne font partie d'aucune province... Chongqing. Remet en question la sémantique de ce terme. Cette municipalité a une superficie de la taille de l'Autriche. Elle comprend une zone urbaine concentrée de 5 millions d'habitants. Cette zone urbaine chevauche le fleuve Yangtze et est inconnue à l'ouest sous le nom de... Chongqing. Il y a de nombreuses cités, villes et villages sur le territoire de... Chongqing. Cette immense municipalité faisait partie de la province de... Sichuan. Jusqu'à ce qu'elle en soit séparée en 1997. Le nom de la ville remonte à... Zhao Dun. Qui a vécu au 12e siècle. Lorsque son père devint le deuxième empereur de la dynastie des Song du Sud, en 1162... Zhao Dun. Fut nommé prince de... Gong. En 1171, il devint prince héritier de l'Empire puis, en 1189, il devint empereur, adoptant le nom du trône de... Guangzong. Pour célébrer cette série d'honneur, il a nommé cette ville... Chongqing. Ce qui signifie des célébrations répétées. Rappelez-vous... Chongqing. La municipalité surdimensionnée, située le long du fleuve Yangtze, à l'est du... Sichuan. En nous déplaçant vers le nord, nous arrivons à la région autonome de... Ningxia. Le nom signifie littéralement les... Xia. Tranquille ou pacifié. Curieux nom. Xia. Fait référence à l'empire des... Xia. Occidentaux dans le nord-ouest de la Chine, qui a existé du 11e au 13e siècle. Les... Xia. Occidentaux se sont engagés dans de nombreuses batailles et guerres avec leurs voisins à l'est, au sud et au nord. En fin de compte, les... Xia. Occidentaux vont faire partie d'une Chine unifiée sous la dynastie mongole Yuan. Ningxia. Les... Xia. Tranquille ou pacifié. Ningxia. Ningxia. Attendez un instant. Nous avons déjà rencontré ce caractère. Prenons un moment, et revisitons l'emplacement et le nom de la province de... Léao Ning. Dans la deuxième partie de cette série vidéo, nous avons géographiquement associé la rivière... Léao. Montré sur la carte avec le nom de la province de... Léao Ning. Il y a aussi une signification historique pour ce nom. La rivière partageait son nom avec l'empire... Léao. Cet empire a prospéré dans le nord-est de la Chine et certaines parties de la Mongolie, à peu près au même moment que l'empire des... Xia. Occidentaux, dans le nord-ouest. En fin de compte, cet empire est tombé, et plus tard est devenu une partie de la dynastie chinoise Yuan. Le... Léao. Pacifique. Vous pouvez penser à la rivière, ou penser à l'empire. Le... Léao. Pacifique. C'est le... Léao Ning. Alors n'oubliez pas... Ningxia. La petite région autonome nichée, juste en dessous de la Mongolie intérieure sur la carte. Le... Xia. Pacifié. Ningxia. Nous arrivons maintenant à la dernière des 34 régions administratives chinoises. Provinces de... Gansu. Comme... Anhui. Dans la deuxième partie et... Fugian. Dans cette vidéo. Gansu. Tire son nom de deux villes historiquement importantes dans la province. Ganshou. Et... Siou. Jou. Tire son nom de chinoises dans la吉 Miàn va avoir auprès de数ại,... jeton ? Mais, attendez une minute. N'avons-nous pas déjà vu une ville nommée dans la province du dans l'est de la Chine? Eh bien, juste pour nous confondre, il y a trois villes bien connues avec ce nom en Chine. Bien qu'ils se ressemblent, leurs noms écrits sont différents. En tout cas, plus rappelez-vous, Utilisée pour la première fois dans l'Antiquité, la route de la soie était une route caravanière qui reliait la Chine à l'Occident. Elle a traversé l'important mais très étroit corridor de qui permettait de traverser un chapelet d'oasis entre les hautes montagnes escarpées à la frontière entre les provinces de et les déserts et les montagnes de la Mongolie intérieure. province de une route commerciale accidentée dans un milieu hostile. Nous y sommes, onze provinces et régions administratives depuis. Avant de tout passer en revue, jetons un coup d'œil rapide à deux caractères de l'écriture chinoise. Dans la deuxième partie de cette série, nous avons appris le mot « Chuan » qui signifie « rivière ». Puis, dans cette vidéo, nous avons discuté du caractère « Zhou » qui revient dans de nombreux noms de lieux. Il est clair que ces deux caractères sont très similaires. Nous en avons discuté dans la deuxième partie en voyant comment les lignes verticales de « Chuan » représentent l'écoulement d'une rivière. Maintenant, regardez « Zhou » Trois petits points ou tirets ont été ajoutés. Ceux-ci représentent des îles ou la terre. L'eau qui s'écoule est une rivière. La combinaison de l'eau et de la terre en fait un territoire digne de mention. Ces deux caractères sont assez faciles à retenir, ne croyez-vous pas? Êtes-vous prêt à tester vos connaissances? Quelle province tire son nom d'une version chinoise de l'expression « Manchou » le long de la rivière? Jilin Cette région autonome est l'une des quatre exceptions qui, en français, n'utilisent pas de nom chinois. Officieusement, elle est parfois connue comme « le toit du monde ». Quel est son nom? Tibet Cette province qui fait face à « Taiwan » tire ses noms de deux villes anciennes de l'intérieur du continent. L'une des villes est « Fuzhou » Quel est le nom de cette province? Cette région administrative spéciale était autrefois une colonie britannique. Le nom que nous utilisons en français est similaire à la prononciation cantonaise du nom pour la région. Quel nom utilisons-nous? Hong Kong Gengis Khan a unifié les tribus nomades au nord de la Chine et a établi un empire immense. Aujourd'hui, une région autonome de la Chine porte un nom qui est un vestige de cet empire. Quel est le nom de cet endroit? Mongolie intérieure Le nom de cette île, gérée par un gouvernement autonome, a un lien phonétique avec les montagnards qui vivaient sur l'île. Quel est le nom de cette île? Taiwan Quelle est la province de forme bizarre située dans le corridor historique de la route de la soie? Gansu Son noyau urbain était autrefois appelé Chongqing par les Occidentaux. Quel est le nom de cette immense municipalité? Chongqing Cette ancienne colonie portugaise minuscule se trouve de l'autre côté de la baie de Hong Kong. Quel est son nom? Macao Son nom signifie « région précieuse » et sa topographie a été comparée à celle de la Suisse. Quelle est le nom de cette province? Guizhou Le nom de cette petite région autonome fait référence à l'empire de la dynastie des Ningsha Occidentaux et à sa pacification. Quel est son nom? Ningxia Avez-vous pu mémoriser la plupart de ces noms? Nous venons de terminer le troisième et dernier segment de « Apprendre des provinces de Chine ». Merci infiniment pour votre intérêt et bravo pour votre persévérance. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et appris un tout petit peu plus sur la géographie de la Chine. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et appris un tout petit peu plus sur la géographie de la Chine. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et appris un tout petit peu plus sur la géographie de la Chine. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et appris un tout petit peu plus sur la géographie de la Chine. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et appris un tout petit peu plus sur la géographie de la Chine. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et apprécié les vidéos. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501